L'âme pure et simple, prudente et humble, doit employer toutes ses forces et toute sa diligence à repousser et à rejeter les révélations et les visions comme les plus dangereuses tentations. Saint Jean de la Croix, la montée du Carmel, 2, Chape.27 Les apparitions manifestation visible d'un être invisible, surnaturel. Pour le sujet qui nous occupe, intervention ponctuelle de Marie, mère de Jésus, qui se manifeste à une ou plusieurs personnes et dialogue avec Alice, délivrant un message pour l'ensemble de la communauté, au contraire des révélations privées, qui ne concernent que le visionnaire. Le message délivré par la Vierge vise toujours à réactualiser la bonne nouvelle de l'Évangile, et, tout en rappelant que Dieu est le principe et le lieu final de toute paix, ce message est le plus souvent un appel à la conversion, à la pénitence et à la prière. Étant donné que la vue et le toucher sont les deux sens qui rendent compte de la façon la plus directe de la réalité objective, il se produit, dans l'apparition ce que les théologiens appellent le sentiment de la présence. En fait, la personne témoin d'une apparition est convaincue d'être en contact immédiat avec l'objet qui s'est manifesté à elle, et non pas d'en subir une influence quelconque ou de se trouver face à une image, à une reproduction de cet objet. Encyclopédie catholique, in les apparitions de la Vierge, M. Santini, édition de Vecchi, Paris, 1999 Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens, des visions. En cette matière l'Église youse d'une telle prudence qu'elle ne permet point que l'on relate ses traditions dans des écrits publics, sinon avec de grandes précautions et après insertion de la déclaration imposée par Urbain VIII. Encore ne se porte-t-elle pas garante, même dans ce cas, de la vérité du fait. Simplement elle n'empêche pas de croire des choses auxquelles les motifs de foi humaine ne font pas défaut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501